semaine là et merci au GDG Nantes aussi, je vais partager la bonne fenêtre, ça va être celle-ci et normalement vous devriez voir et très bien et si je me mets en plein écran ça devrait être beaucoup mieux voilà parfait je pense que vous voyez bien mon écran n'hésitez pas à me dire s'il y a quelque chose qui ne va pas donc bonjour à tous déjà merci d'être présents pour cette deuxième journée de la Cloud Run Week et en effet aujourd'hui je vais parler de sécurité de sécurité donc surtout des produits serverless dont fait partie de Cloud Run il n'y aura pas que du Cloud Run il y aura aussi un petit peu d'App Engine et aussi du Cloud Function juste après pourquoi un petit mot sur moi donc je suis Guillaume Blackier je suis Google Developer Expert sur le cloud et je suis aussi Google Cloud Consultants chez SPHER donc SPHER qui est un Google Cloud Partner en France et donc voilà aujourd'hui je travaille différents clients en France sur Google Cloud pour faire de l'architecture donc je vais vous parler donc de sécurité dans le serverless et donc avant de commencer à vous parler vraiment de sécurité on va d'abord parler de serverless qu'est ce que c'est que le serverless et à quoi ça sert et comment est-ce qu'on le met en place le serverless qu'est ce que c'est on va pouvoir le voir comme une façon un nouveau modèle opérationnel en fait jusqu'à présent on a l'habitude de gérer des serveurs gérer du réseau gérer du disque gérer des snapshots tout ça on ne le fait plus on s'abstrait de cette partie là donc il y a quand même des serveurs physiquement et c'est plus de notre responsabilité la responsabilité revient au cloud provider ici en l'occurrence c'est Google Cloud et on lui fait confiance pour qu'il applique les meilleures pratiques de sécurité qu'il surveille 24 heures sur 24 7 jours sur 7 le trafic le réseau qu'ils patchent les serveurs quand il faut les patcher qu'ils scale up and down ils s'occupent de toutes les parties infra et en fait le but du serverless c'est de ne plus s'occuper de l'infrastructure sous-jacente s'occuper uniquement de l'applicatif et des services les services plutôt des microservices puisque aujourd'hui c'est plutôt ça qui est la tendance et quand on développe des services le but c'est de les faire stateless pourquoi stateless c'est qu'en fait ça va nous permettre de facilement faire du scale up et du scale down donc d'ajouter des installances en parallèle ou d'en supprimer et même d'arriver jusqu'à zéro instance déployée sans se soucier d'un disque donc de stockage stateful que l'on pourrait mettre à chacune de ces instances qu'est-ce qu'on fait des données est-ce qu'on les merge est-ce qu'on les backup est-ce qu'on les snapshot etc etc on peut s'interfacer avec des outils externes type cloud storage type file store, bitcory, classique well mais le service en lui même ne fait que du processing et ne stock rien en local en tout cas de manière durable il peut stocker de manière permanente temporaire en mémoire mais pas de manière durable le but de tout ça est de facilement faire du scale up et du scale down et même de faire du scale jusqu'à zéro donc d'avoir aucune instance déployée parce que le principe c'est qu'on va payer à l'usage vous avez du trafic vous allez ajouter des instances vous google va automatiquement ajouter des instances pour vous vous n'avez pas de trafic google va toutes les supprimer et vous allez payer uniquement quand vous avez traité du trafic et quand vous traitez rien vous ne payez rien donc c'est parfait ça s'adapte parfaitement à votre use case à votre business si votre business marche donc vous allez rentrer de l'argent donc vous en rétribuer à google cloud si votre business ne marche pas vous gagnez pas d'argent et vous en donnez pas à google cloud on voit aussi ça typiquement avec d'autres services serverless typiquement avec bitcory bitcory si vous faites pas de requêtes vous ne payez rien si vous faites une requête vous payez en fonction du volume que traite la requête le même principe c'est on paye à l'usage on ne paye pas pour des services qu'on provisionne à l'avance et qu'on utilise ou pas maintenant que j'ai parlé de serverless au global parce qu'il y a plein de produits serverless sur google cloud on va avoir donc j'ai parlé de bitcory on aura du pubsub on va avoir cloud task, cloud scheduler mais là on va se focaliser sur ce partie ça va être sur la partie compute et ça veut dire la partie compute c'est la partie où on va en fait prendre du code qu'on a développé nous mêmes et on va l'envoyer sur google cloud pour qu'il soit exécuté sans qu'on se soucie des serveurs sous-jacents alors pour ça il y a trois produits qui existent on a cloud function, cloud run et app engine on va commencer par le premier le plus simple c'est cloud function qu'est ce que c'est c'est une fonction un bout de code vraiment une fonction que vous pouvez développer sur votre poste vous envoyer sur le cloud qui est packagé dans un conteneur et déployer sur cloud function le plus souvent ces fonctions sont single purpose ça veut dire qu'on va faire une seule tâche une seule mission et il faut répondre à des événements des événements internes du cloud ou des événements externes par exemple des requêtes http et moi les fonctions la façon dont j'aime bien les utiliser c'est je la vois comme de la glu entre des éléments vous avez un workload sur dataflow qui se finit vous lancez une requête dans BigQuery vous captez l'événement avec la fonction de la fin du dataflow et vous lancez avec la fonction mais la requête sur BigQuery c'est très simple ça permet de lier les deux composants ensemble et ça vous permet de continuer à faire votre votre process et des fois quand vous faites ceci notamment quand vous répondez à des requêtes http vous voulez pas faire un seul appel vous voulez vous voulez avoir un set d'appels par exemple une api reste vous allez pouvoir faire du get du post du put du delete vous allez avoir plusieurs plusieurs endpoints plusieurs passes que vous souhaitez adresser à ce moment là c'est plus une fonction qui est unitaire ça va être plutôt un web service un web serveur qui va vous vouloir déployer pour ça pour déployer des web serveurs vous avez deux solutions le premier c'est déployer ça avec app engine donc app engine c'est de la même manière vous prenez votre code vous l'envoyez dans le cloud il est packagé dans un conteneur et déployé sur app engine alors app engine est un vieux service il existe depuis 2008 dans le cloud bien avant aws qui a démarré en 2010 et avant lambda aussi donc c'est vraiment un des tout premiers services serverless qui existe sur les provédeurs publics et app engine va vous permettre de servir votre serveur web de manière facile sans configuration et en plus de pouvoir héberger de manière enfin vos fichiers statiques c'est pour ça que l'app engine se marie très bien avec des applications web parce que vous allez pouvoir avoir vos fichiers statiques vos css vos js vos html à côté de vos fichiers dynamiques écrits en node en go en python en java en ruby ou en php et donc vous avez ces deux qui sont ensemble c'est pour ça que l'app engine est plutôt destiné à du web vous pouvez aussi faire de l'api reste simplement en backer adresse c'est pas le problème mais c'est plutôt pour du web et un nouveau service existe et c'est pour ça que l'on est là aujourd'hui c'est cloud run donc cloud run est tout nouveau existe depuis 2018 alors quelle est la différence entre cloud function et app engine si vous avez suivi comment est ce qu'on fait pour déployer cloud function et app engine on prend le code qui est sur notre poste on l'envoie dans le cloud google cloud fait un conteneur et ensuite le déploie ou sur cloud function ou sur app engine en tout cas c'est google cloud qui fait le conteneur la différence avec cloud run c'est que cette fois ci c'est vous qui allez faire le conteneur et vous allez déployer ce conteneur sur cloud run l'avantage de faire ça c'est que vous allez pouvoir paramétrer personnaliser comme vous voulez le que le conteneur donc le l'environnement d'exécution vous allez pouvoir mettre donc d'éviter mais déjà l'image linux que vous voulez de base mais en plus ajouter des binaires ou des dépens ou des libres et systèmes sur ce noyau linux et enfin ajouter votre code et vos dépendances au dessus vraiment vous avez le la main complète sur le paramétrage de votre conteneur ce qui va aussi avoir des impacts sur la sécurité forcément si vous avez plus de responsabilité vous allez avoir aussi plus de plus de personnalisation de votre côté plus de responsabilité en termes de sécurité voilà pour cloud run et l'avantage aussi d'avoir un conteneur c'est que c'est quelque chose qui est portable vous pouvez facilement le tester chez vous ou le déployer ailleurs sur un cloud provider sur une vm sur votre environnement on prem où vous voulez c'est aussi l'avantage d'avoir un conteneur qui est portable donc maintenant que les présentations sont faites en termes d'outils et de produits serverless quelques questions sur la sécurité en fait quand vous allez déployer dans une entreprise le plus souvent vous avez des équipes sécurité des équipes ciseaux qui vont vous demander vous poser des questions pour savoir si vous êtes compliant compatible si vous respectez les règles de sécurité de la société et vous allez voir des questions des fois un peu bizarres mais vous allez voir finalement c'est pas si bizarre ou si stupide une des questions que vous allez avoir c'est comment est-ce que vous assurez le patch le patch management de vos applications de vos serveurs de vos vm puisque historiquement dans un environnement on prem vous avez des vm à patcher comment vous allez gérer le le réseau quand vous émettez un appel externe comment vous assurer d'avoir une ip statique lors de l'appel comment est-ce que vous mettez votre service privé et non accessible depuis l'extérieur et si le service est accessible depuis l'extérieur comment vous le sécuriser avec du ssl et des certificats tls comment est-ce que vous assurez la haute disponibilité de ce service et comment vous contrôlez garantissez les accès depuis les services serverless vers l'extérieur par exemple vers d'autres api de google et comment vous vous assurez que tous les appels qui sont faits à ce service sont authentifiés et autorisés et que vous n'avez pas de personnes non autorisées qui appellent vos services qui sont serverless et bien sûr la technisation de ça c'est comment est ce qu'on fait pour limiter les attaques des dos que vous pourriez avoir sur le service alors forcément comme vous gérez pas l'infrastructure toutes ces questions sont assez compliquées puisque vous n'avez pas la main sur l'infrastructure et je vais vous présenter dix points différents comment justement arriver à répondre à ces questions là avec les outils mis à disposition dans les services serverless de google et pouvoir justement faire accepter ce nouveau paradigme à des équipes de sécurité qui avaient vu que du on-prem jusqu'à présent et qui sont des fois un petit peu déstabilisés avec ces nouvelles normes pour reprendre le contrôle de l'infrastructure la première question qu'on va vous poser c'est comment vous assurez le patch de vos serveurs forcément la question peut faire sourire puisque dans du serverless par définition vous n'avez pas de serveur apache oui donc en effet en effet il n'y a pas de serveur apache donc la question est nulle mais pas exactement parce qu'en effet si vous déployez pas de serveur donc vous gérez pas l'OS vous gérez pas tout ça mais avec red function et app engine vous déployez votre code et les dépendances de votre code et donc vous pouvez avoir dans ces dépendances des failles de sécurité et il vous faut mettre à jour ces dépendances pour vous assurer que vous n'embarquez pas des failles de sécurité dans ces dépendances c'était notamment beaucoup le cas dans des package node avec npm pendant un moment mais ça reste sexe dans tous les langages et puis même votre code à vous peut contenir aussi des failles de sécurité votre code aussi est à patcher et à relivrer en cas de problème et lorsque vous utilisez cloud run justement vous avez plus de pouvoir plus de responsabilité et donc plus de responsabilité en termes de sécurité parce que vous déployez pas simplement que votre code et vos dépendances vous déployez aussi une image de base linux avec des binaires systèmes ou des librairies systèmes qui elles aussi peuvent comporter des vulnérabilisés et vous avez besoin de les mettre à jour et de les patcher donc gardez bien ça en tête une des bonnes pratiques qu'on pourrait mettre en place mais ce serait de dire toutes les semaines on fait un build avec les dernières versions des dépendances ou des images sur cloud run on fait passer les tests tests d'intégration aux tests unitaires en fonction des tests que vous avez et si les tests sont tous ok on peut redéployer directement en production pour s'assurer d'avoir les dernières versions mises à jour les dépendances et les librairies la deuxième question qui va se poser c'est au niveau du réseau il y a plein de questions qui vont tourner autour du réseau puisqu'en effet on ne gère pas le réseau et le monde on prem aime beaucoup le réseau les vpn et tout ça et tout ça et donc en fait un des problèmes qui va se poser vous êtes dans un monde le monde serverless qui est managé par google qui est pas chez vous donc vous n'avez pas la main sur le réseau les ip et les machines etc et vous allez avoir besoin par exemple d'accéder à des ressources qui sont propres à votre projet dans votre vpc parce que vous avez des vm qui ne sont pas accessibles sur sur internet ou parce que vous avez des produits comme cloud memory store qui sont accessibles uniquement depuis un effet privé de votre vpc donc comment vous faites pour accéder à un niveau privé dans ce dans ce projet ou alors ça peut être ça mais vous avez aussi le use case vous avez une plateforme externe par exemple votre plateforme on-premise qui n'est pas exposé publiquement sur internet c'est logique donc comment vous faites pour accéder via une ip privé à travers un cloud vpn ou à travers un internet connect donc pour répondre à cette question là comment est ce qu'on fait ça il y a un outil qui est un produit qui est très important dans le monde serverless qui s'appelle serverless vpc connector en fait ce connector c'est un bridge comme un bridge ça fait un pont ça crée un pont entre le monde managé par google et votre projet donc vous établissez dans le vpc de votre projet avec une ip privé de votre vpc et donc vous êtes vu comme étant dans le vpc donc comme vous êtes dans le vpc vous pouvez utiliser cloud route pour routez le met le trafic directement sur les sur les ressources internes de votre vpc ou alors carrément pour router vers une route externe qui va être un cloud vpn ou un internet connect donc les deux sont possibles et grâce à ceux à ce bridge qui est service vpc connector un autre problème va se poser quand on va avoir besoin de faire des requêtes cette fois ci pas vers des ip privés internes mais vers des services externes qui vont contrôler la source de mes de l'appel et par exemple de cette plateforme j'ai un use case en tête c'est un serveur sftp qui va faire confiance à un login un password et une ip source et donc là vous allez devoir donc donner à votre plateforme on-prem ou un partenaire votre ip source avec laquelle vous allez vous présenter sur son service que lui il autorise sur son système le problème c'est que quand vous utilisez par défaut les outils serverless de google qui sont managés par google vous allez forcément utiliser une ip de google cette ip elle n'est pas propre à votre projet elle n'est pas propre à votre service elle est propre à google donc si une autre société crée une autre une autre application en serveur laisse et que cette application fait un appel vers l'extérieur il ya des chances que cette application utilise la même ip que vous parce que c'est une ip de google et google s'attribue au hasard ou en fonction de l'usage ou en tout cas je ne sais pas mais en tout cas c'est pas à vous et donc vous pouvez pas faire confiance à cette ip parce que cette ip peut être utilisée par vous même ou par une autre ou par un autre utilisateur qui utilise un système serverless pour ça la solution c'est encore d'utiliser serverless vpc connector et cette fois ci pas pour router le trafic vers des ip privés mais pour router le trafic vers des ip publics vous allez router tout le trafic qui va être émis de vos systèmes serverless routez vers serverless vpc connector et là vous allez utiliser cloud router pour router le trafic vers cloud NAT et dans cloud NAT vous avez la possibilité de réserver une ou plusieurs ip qui seront qu'à vous vous allez payer donc et qui seront réservés qu'à vous et quand vous allez sortir sur internet ce sera votre ip qui sera utilisé donc là maintenant vous pouvez vous pouvez lui faire confiance parce que c'est la vôtre et elle vous appartient cette solution elle marche bien avec cloud function et cloud run par contre elle ne marche pas avec app engine parce que sûrement qu'app engine est un produit un petit peu trop ancien donc c'est ce qu'on appelle le poids le plus le plus le plus des années le produit à 13 ans donc il y a des choses qui ne sont pas possibles et ça marche aussi bien avec cloud function et cloud run et c'est ça que j'ai oublié de dire en introduction parce qu'en fait la couche on va dire la couche interne chez google entre cloud function et cloud run est la même après la couche au dessus donc cloud function et cloud run sont un peu différentes mais par contre le système en dessous est exactement le même c'est pour ça que beaucoup de fonctionnalités de cloud run surtout aussi dans cloud function parce que les développements sont mutualisés entre les deux plateformes ensuite lorsque vous avez des services qui sont exposés sur internet il est assez naturel de vouloir les sécuriser et notamment de chiffrer les communications entre la source et vos services et pour ça une des bonnes pratiques c'est d'exposer uniquement en hdps donc avec une communication en tls vos services ce qu'il faut savoir c'est que nativement tous vos produits sont servis avec du hdps vous n'avez rien à faire c'est natif et les certificats que vous utilisez sont des certificats gérés par google vous n'avez pas à vous en occuper les renouveler les acheter les déployer les manager c'est pas vous qui le faites c'est encore serverless c'est manager par google donc c'est des one card certificates dont vous voyez les noms les noms ici donc là par défaut la confidentialité est assurée grâce à du https sauf que il y a deux ou trois semaines de mai de ça il y a une feature qui est sortie sur cloud function et on peut maintenant servir des cloud function uniquement en http j'avoue que j'ai pas compris si quelqu'un a une bonne raison en cas veut m'expliquer pourquoi est-ce que c'est une bonne idée et que c'est intéressant en termes de latence en termes de consommation peut-être électrique ou je ne sais pas mais moi je trouve ça c'est plutôt un downgrade de cloud function plutôt qu'une nouvelle feature mais en tout cas maintenant on peut faire des cloud function en http et pas en https donc voilà donc si vous avez des bonnes explications je suis preneur et ça aussi ça peut ne pas plaire à certaines équipes sécurité donc soyez bien au courant que ça existe et peut-être ne leur en parlez pas trop si vous ne voulez pas qu'ils vous embêtent sur ce sujet là ensuite il peut se passer que vos services ne soit pas ce soit pas utile de les exposer sur internet même à acheter dps vos services c'est juste des services internes ou des services intranets qui n'ont pas de raison d'être appelé par une ip publique et uniquement par des ip privées parce que c'est des batchs internes qui sont appelés uniquement par des jobs et des machines de votre vpc qui n'ont pas raison d'être à l'extérieur parce que vous traitez des données sensibles et vous ne voulez pas trop les exposer et surtout pour réduire la surface d'attaque parce que forcément c'est moins visible de l'extérieur et vous donnez moins envie aux autres de vous attaquer parce qu'ils connaissent moins de points d'entrée possibles et de points potentiels de vulnérabilité de votre infrastructure donc pour répondre à ce juste case là vous allez pouvoir faire quelque chose notamment avec Cloud Function et Cloud Run alors avec App Engine ce n'est pas exactement la même chose vous n'allez pas pouvoir le masquer depuis l'extérieur vous allez juste pouvoir mettre des règles firewall pour autoriser certaines IP ce n'est pas exactement la même chose mais ce que je vais décrire ici c'est uniquement pour Cloud Function et Cloud Run avec ces deux produits là vous allez pouvoir définir contrôler ce qu'on appelle le ingress donc le trafic qui entre dans le trafic vous allez pouvoir dire je n'autorise que le trafic qui vient de mon vpc tout ce qui est extérieur je le supprime par exemple tout ce qui arrive par une adresse publique je le refuse de manière systématique par contre j'accepte uniquement le trafic depuis mon vpc si vous avez un Cloud Run par exemple qui doit appeler une Cloud Function qui n'est accessible que depuis le vpc à ce moment là il y a toujours la brique magique qui existe service vpc connector qui fait sortir Cloud Run vers votre vpc et comme vous êtes dans le vpc vous avez le droit d'appeler la Cloud Function qui est exposée uniquement de manière interne évidemment si vous avez des ressources sur Compute Engine ou des nodes sur Kubernetes Engine forcément vous êtes déjà dans le vpc et donc par définition vous pouvez accéder aux ressources serverless accessibles uniquement depuis le vpc de la même manière votre plateforme on-prem qui a un lien interconnect ou un Cloud VPN qui arrive directement dans le vpc comme on passe par le vpc on peut aussi accéder à ces applications à ces applications serverless par contre ça peut poser des problèmes parce que malgré tout des fois vous voulez exposer ce service vous voulez pas que les gens puissent y accéder directement que les gens appellent directement à la Cloud Function ou Cloud Run mais par contre vous voulez quand même l'exposer pour que des gens de l'extérieur puissent y accéder donc vous pouvez aussi dire que vous autorisez votre vpc à accéder aux applications serverless mais aussi les load balancers à y accéder ce qui vous permet de dire j'autorise le trafic internet qui arrive directement sur mon load balancer et le load balancer fait le forward vers le monde serverless par contre toujours l'accès direct d'internet vers les produits serverless mais sont bloqués l'étape obligatoire est de passer par ou le vpc ou par le load balancer dans ce cas là point numéro 6 on va passer sur la partie haut dispo alors si vous avez un petit peu l'habitude de déployer des solutions avec du serverless vous verrez rapidement qu'avec Cloud Function, Cloud Run ou WebEngine vous déployez dans une région vous définissez jamais la zone sur laquelle vous définissez c'est directement au niveau de la région pourquoi ? parce que quand vous déployez en serverless nativement vous déployez sur toutes les zones de la région et nativement vous êtes en haut dispo régional pas besoin de vous en soucier s'il y a une zone qui tombe dans la région votre produit serverless continuera à fonctionner de manière native par contre si vous avez besoin d'une haut dispo de manière globale vous allez devoir utiliser par exemple load balancer en fait le HTTPS load balancer va vous permettre d'avoir une IP on s'appelle Anycast ça veut dire connu, disponible, accessible depuis n'importe où dans le monde et derrière vous allez pouvoir déployer plusieurs backends du Cloud Run par exemple mais aussi du Open Engine ou du Cloud Function si vous voulez et la puissance du HTTPS load balancer c'est que vous allez pouvoir router le trafic vers la région la plus proche de votre utilisateur donc ça va vous permettre de réduire les temps de latence si vous êtes en Australie et que vous avez besoin d'accéder à Cloud Function forcément vous allez faire la moitié du globe soit pour aller aux US soit pour aller en Europe ça va prendre du temps par contre si vous êtes en Australie vous essayez d'accéder à Cloud Run le Cloud Run sera automatiquement celui déployé en Australie sauf si toute la région Australie tombe à ce moment là vous allez être routé vers la région la plus proche disponible et donc c'est là toute la puissance et toute la richesse du réseau de Google qui est global et comme ça nativement vous pouvez passer d'une région à l'autre en fonction des dispos et en fonction du service que vous appelez Point numéro 8 sur les accès alors on va commencer par les accès depuis vos applications serverless vers des applications vers des APIs de Google ce qu'on appelle l'accès from donc depuis le monde serverless en effet quand vous êtes du Cloud Run comme je vous l'ai dit ces applications sont stateless donc vous avez besoin de vous interfacer avec des produits Stateful par exemple du BigQuery de posséder des messages d'un PubSub ou de consulter des secrets d'un Cloud KMS et donc pour ça vous devez être autorisé à le faire et comment vous autorisez vos produits serverless à accéder à ces API et rien qu'à certains datasets ou certaines tables de BigQuery et pas à toutes et comment vous gérez ces autorisations pour faire ça il faut savoir que chaque fois que vous déployez quelque chose sur Google Cloud vous avez un service des comptes par défaut donc ce service des comptes qu'est-ce que c'est ? c'est un email et vous donnez des droits avec IAM Identity Access Management vous donnez des droits à IAM en disant je veux que ce service des comptes puisse accéder à BigQuery, à PubSub, à KMS, à d'autres produits de Google Cloud le problème si on utilise le service des comptes par défaut c'est que si vous déployez deux Cloud Functions une qui a le droit d'accéder à KMS l'autre qui n'a pas le droit d'y accéder enfin qui n'a pas besoin d'y accéder si les deux utilisent le même service des comptes mais par défaut vous allez donner l'autorisation à ce service des comptes par défaut d'accéder à KMS donc pour la Cloud Function qui en a besoin ça va fonctionner et pour celle qui n'en a pas besoin elle pourra quand même y accéder même si elle n'en a pas besoin donc pour faire du liste privilèges c'est pas génial parce que vous allez vous retrouver à avoir des services qui n'ont pas besoin d'accéder à certaines parties ou certaines API mais pourtant qui auront le droit malgré tout donc pour combler cette problématique là il est possible avec Cloud Run et Cloud Function d'utiliser un custom service des comptes ça veut dire un service des comptes que vous allez créer et quand vous déploiez le service vous allez dire je ne peux pas utiliser le service des comptes par défaut mais c'est ce service des comptes là que je vais utiliser et sur ce service des comptes vous donnez uniquement les droits nécessaires et pas plus vous allez appliquer ce qu'on appelle le liste privilèges principal pour réduire un maximum les privilèges au strict nécessaire pour chacun de vos services et en plus de ça comme vous voyez dans les logs d'un cloud logging qui a fait l'appel à quelle API donc qui c'est quel service des comptes ou quel user des comptes et bien à ce moment là quand vous savez que ce service des comptes est lié à tel service c'est beaucoup plus simple de tracer qui a fait quoi à quel moment malheureusement donc ça c'est pas disponible sur App Engine là aussi le poids des années fait qu'avec App Engine on a un seul service des comptes par défaut global à tous les services App Engine mais j'ai appris que ça changerait en 2021 alors je ne sais pas exactement quand je ne sais pas quelles seront les limitations au démarrage mais en tout cas il serait possible d'utiliser des services des comptes différents en fonction des services sur App Engine donc ça pourrait arriver en 2021 j'espère au deuxième semestre maintenant qu'on a parlé des appels depuis enfin en tout cas le contrôle des accès depuis les applications serverless maintenant comment est-ce qu'on fait pour contrôler les appels vers les applications serverless donc on a déjà parlé des certificats HTTPS donc on sert déjà du trafic qui est sécurisé avec du HTTPS comment est-ce qu'on fait pour contrôler le trafic ? alors en fait ce qu'il faut savoir c'est que jamais votre Cloud Run, votre Cloud Function ou même App Engine est publiquement exposé sur internet il y a toujours une couche en face et cette couche s'appelle Google Front End alors Google Front End est une couche Google Google c'est pas Google Cloud c'est Google qui protège toutes les ressources de Google donc ça va être Google Cloud forcément ça va être aussi Gmail Gmail, ça va être aussi Google Drive, YouTube, Play Store tout ça c'est protégé par Google Front End alors avec App Engine ça va être IAP, Identity Aware Proxy mais c'est extrêmement similaire à ce que je vais vous raconter là avec Google Front End donc qui s'occupe d'entre autres par exemple de gérer vos certificats SSL, d'exposer vos URL et tout ça, de faire du routage Google Front End fait beaucoup de choses mais il a une fonctionnalité qui permet de faire du filtre sur le trafic du filtre en fonction de ce que vous déployez dans le Back End donc en Cloud Function et en Cloud Run vous pouvez dire Cloud Function et Cloud Run je veux que ce soit public ça veut dire que vous allez autoriser tout le trafic non authentifié le paramètre c'est difficile à dire en anglais c'est pour autoriser tout le trafic non autorisé et donc à ce moment là Google Front End dit ok puisque j'autorise tout je ne fais aucun filtre de mon côté et je pousse, je forward le trafic directement aux services qui sont serverless mais vous pouvez dire je déploie Cloud Run ou Cloud Function en mode privé et à ce moment là, ce que va faire Google Front End il va contrôler le header d'autorisation donc déjà il faut que le header soit présent il faut que le token qui soit fourni soit valide qu'il ait la bonne forme, qu'il ait une bonne signature que le token ne soit pas expiré et si ces conditions sont réunies il va y avoir un contrôle pour dire l'identité qui est portée par le token est-ce que cette identité est autorisée et accédée à Cloud Function ou à Cloud Run si toutes les conditions sont réunies on est ok, la flèche verte on va vers le monde serverless si ce n'est pas bon, le trafic il est écarté on commence à avoir une première réponse du point suivant qui va être le DDoS si vous avez des personnes qui font un paquet de requêtes vers votre service en mode privé sans header d'autorisation ou avec des mauvais headers ou des mauvais tokens ou même avec des identités qui ne sont pas autorisées à accéder au backend tout ce mauvais trafic est traité par Google et n'arrive pas à votre service et donc vous n'allez pas payer pour ce trafic le trafic est géré par Google, écarté par Google donc payé par Google parce que c'est lui qui fait le processing pour écarter le trafic et vous vous allez traiter et ne payer que pour le trafic autorisé et valide donc ça c'est une très bonne solution et en plus ça s'appuie sur un standard du web qui demande un token O2 donc c'est un identity token qui est demandé pour gérer ce token il y a un mécanisme cryptographique qui assure sa sécurité et surtout sa durée de vie est courte par défaut c'est une heure au bout d'une heure le token n'est plus valide donc même si on vous le vole on pourra faire des attaques pendant une heure après il faudra régénérer un token et c'est pour ça que c'est assez intéressant et c'est surtout un standard du web et beaucoup de sites l'utilisent aujourd'hui cette solution peut sembler séduisante mais elle comporte un problème comme le token a une durée de vie de une heure il va falloir le régénérer de manière dynamique au bout d'une heure ou au moins à chaque fois que l'on fait une requête et pour certaines applications par exemple pour certains webhook vous n'allez pas pouvoir le faire vous avez un webhook avec GitLab, avec GitHub vous ne pouvez pas le faire pourquoi ? parce qu'on va vous proposer de mettre une URL et de mettre des headers qui sont statiques pas dynamiques vous ne pouvez pas dire Github s'il te plaît génère moi un token ou un deux et ajoute-le au header et puis fais la requête ça c'est pas possible donc au lieu de laisser votre endpoint cubique et que tout le monde puisse y accéder il est possible de le mettre derrière une couche qui s'appelle Cloud Endpoint ou API Gateway donc API Gateway ça va être la version managée de Cloud Endpoint qui va permettre d'étendre les capacités d'authentification qui sont par défaut et d'accepter les clés d'API ou de l'authentification Firebase et en plus avec les clés d'API vous allez pouvoir ajouter des features telles que des quotas ou du rate limit pour éviter que des personnes spamment votre service et donc pour le protéger alors les clés d'API c'est pas parfait parce que les clés d'API c'est une chaîne de caractères il n'y a rien de cryptographique pour la gemme générée elle a une durée de vie qui est potentiellement infinie et donc si on vous la vole on va pouvoir vous attaquer mais malgré tout c'est mieux que rien donc pensez à bien les faire tourner de manière régulière et puis tout ça mais c'est mieux que rien et donc vous allez pouvoir l'utiliser le principe c'est que lorsque vous allez faire l'appel à Cloud Endpoint avec cette clé d'API la clé d'API va être validée et c'est Cloud Endpoint qui va utiliser son propre custom save 50 pour générer un token ou un 2 et forwarder la requête la transmettre au monde serverless qui va être mes clés d'API engine ou Pied Function Dernier point sur la partie DDoS donc j'ai déjà parlé qu'on était protégé par Google Front End et que si on déploie le service en mode privé uniquement le trafic autorisé et valide sera transmis au back end mais des fois c'est pas possible parce que vous avez un site web qui est public et vous avez besoin d'accepter que n'importe qui se connecte ou parce que tous vos utilisateurs ne sont pas des identités Google avec le service IAM et donc vous avez besoin d'ouvrir le service à tout le monde et donc pour ça vous êtes exposé à des attaques DDoS et donc pour les limiter vous allez pouvoir mettre vos produits serverless Cloud Run, Cloud Function et App Engine mettre derrière un load balancer HTTPS et activer Cloud Armor Cloud Armor qu'est-ce que c'est ? C'est un WAF c'est un web application firewall qui vous permet de mettre des règles sur le trafic HTTP et qui va notamment vous permettre de vous protéger contre le top 10 des règles OWASP qui sont les failles les plus communes, les plus fréquentes dans les sites web aujourd'hui typiquement le cross-site scripting, l'injection de dépendance, l'injection de code, l'injection SQL l'injection de code, l'injection SQL, ça par contre vous allez pouvoir être protégé contre ça et si vous avez beaucoup de trafic ça peut peut-être vous coûter cher parce que Cloud Armor est facturé en fonction du trafic et en fonction du nombre de règles que vous appliquez et donc pour les gros sites web vous allez pouvoir souscrire à un forfait qui s'appelle Managed Protection Plus qui vous permet d'avoir des coûts prédictifs et d'avoir en fait un flat rate, d'avoir un forfait à payer tous les mois quel que soit le trafic donc ça permet aussi de rassurer certaines grosses sociétés qui ont beaucoup de trafic et d'être sûr d'avoir toujours le même prix à payer et que les coûts ne vont pas s'envoler en cas d'attaque sur leur site web donc on a fait, on a passé les 10 points j'espère que j'ai fait un aperçu assez global de la sécurité c'est des questions en plus, n'hésitez pas à me les poser j'aimerais conclure par cette phrase qui n'est pas de moi je l'ai lue quelque part, ça ressemblait plus ou moins à ça et j'ai trouvé très très vrai et très très juste simplement pour dire que si votre sécurité fonctionne bien dans votre projet le business il n'y aura pas de problème de problème avec en voulant me dire ça, je suis sûr que vous avez tous en tête une situation, un use case, une société qui était promise un grand avenir parce que leur application était super, parce qu'ils avaient un super produit et puis tout ça mais qui à cause d'une petite faillite de sécurité a eu une super mauvaise pub et le business a été en difficulté, voire même il s'est écroulé et il a disparu moi ils mettaient en tête j'ai Zoom qui l'an dernier était en forte croissance avec l'arrivée de la pandémie ils ont eu des problèmes de sécurité et de confidentialité dans leur meeting et donc ils ont été freinés dans leur ascension ce qui a été assez dommage pour eux donc pensez à la sécurité la sécurité ne coûte pas plus cher si vous la pensez dès le début forcément si vous la mettez comme optionnelle si vous la mettez à la fin de votre projet vous allez devoir tout casser pour intégrer la sécurité et là ça va coûter cher donc intégrer-la dès le début c'est pas plus cher, c'est pas plus compliqué et puis votre business va s'emporter mais d'autant mieux que votre sécurité amènera de la confiance à vos utilisateurs voilà pour moi je voulais vous remercier d'être là et de votre attention si vous avez des questions je vais y répondre avec plaisir maintenant sinon si vous en avez plus tard n'hésitez pas à me contacter ou sur Twitter ou sur LinkedIn ou où vous voulez je suis toujours prêt à vous aider et à répondre à des questions sur la sécurité ou le serverless c'est toujours quelque chose qui me plaît beaucoup merci à vous ok il y a des questions vous avez dit il y a une question plus ou moins alors je vois une question de Joanne question avec Cloud Endpoint API il faut instancier un Cloud Run avec l'image fournie par Google ESP Proxy V1 ou V2 pour attaquer Cloud Function ou App Engine si on utilise Cloud Endpoint oui en effet il va falloir créer un Cloud Run avec une image ESP Extensible Service Proxy la V2 de préférence on crée un Cloud Run avec cette image et on peut la déployer sur Cloud Run mais là vous managez cette image et vous managez votre Cloud Run vous le mettez à jour et puis tout ça c'est pour ça qu'aujourd'hui API Gateway c'est exactement la même chose je ne veux rien vous cacher quand j'étais dans l'alpha les premières versions de l'alpha l'URL que fournissait API Gateway finissait en run.app donc je pense que sous le capot il y a peut-être du Cloud Run des dernières API Gateway et donc ça vous permet d'avoir moi je vous conseille aujourd'hui d'utiliser API Gateway parce que c'est l'avenir et puis vous n'avez surtout rien à faire et moi je suis quelqu'un qui aime bien ne rien faire donc voilà je trouve que c'est mieux d'utiliser ça et ça marche avec Cloud Function, App Engine et Cloud Run Alors pour les DDoS, comment on peut utiliser un LotBalancer ? Alors déjà, si on veut utiliser un LotBalancer avec Cloud Run, App Engine ou Cloud Function on est obligé d'utiliser un external HTTPS LotBalancer ça ne marche pas avec les internals ça ne marche pas avec les TCP LotBalancer donc ça n'a qu'un seul type de LotBalancer qui est possible et ensuite, quand vous créez votre LotBalancer vous allez définir trois choses un back-end, des règles de routage et un front-end le front-end typiquement c'est votre nom de domaine, une URL en HTTP ou en HTTPS ça c'est le front-end le back-end ça va être vos services vous allez pouvoir mettre un back-end sur GCS un back-end avec des instances, par exemple des Managed Instance Group si vous avez des Compute Engine ou un Serverless NEG Network endpoint group derrière ce Serverless NEG, vous pouvez mettre ce que vous voulez donc du Open Engine, du Cloud Function ou du Cloud Run et ensuite, avec les règles de routage, vous allez pouvoir dire quand j'appelle slash static je vais router directement vers mon bucket ce qui va me servir mes données statiques mais mon contenu statique comme les images de CSS, etc. et quand vous allez faire slash home ou slash je ne sais pas quoi slash book parce qu'on a un bookshelf vous allez pouvoir avoir le processing qui est fait sur Cloud Run, Cloud Function ou App Engine j'espère que j'ai répondu à la question si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à me mettre des commentaires parfait alors Johan a reposé une question comment est géré justement le OAuth 2 car si nous appelons notre endpoint API avec notre token de l'ESP Google risque de ne pas créer un token avec celui de Cloud Run alors en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on fait un appel à l'ESP vous avez deux types de tokens vous avez le token qui est directement utilisé de API Gateway, on va dire vers Cloud Run donc celui-là est généré par le service de séquence qui est propre à API Gateway ou propre à Cloud Run c'est que vous déployez ESP v2 sur Cloud Run là, il y a un token qui est généré et il est utilisé pour appeler Cloud Run App Engine ou Cloud Function si vous appelez API Gateway avec une clé d'API ce qui vous sera transmis, c'est uniquement un identifiant de projet attention, j'attire votre attention là-dessus une clé d'API identifie un projet donc si vous créez deux clés d'API différentes sur le même projet dans les logs, vous ferez toujours le même projet si vous voulez deux clés d'API différentes vous pouvez les différencier par client il faut créer deux projets différents et deux clés d'API différentes c'est une subtilité à connaître donc si vous appelez avec une clé d'API c'est la clé d'API, c'est le projet qui va être fourni en header de la requête qui est transmise à vos outils serverless si vous appelez API Gateway avec, par exemple, un token avec Fibase-Ot parce que vous allez mettre un token OAT2 ouais, un token Fibase-Ot à ce moment-là, il est aussi fourni en tant que header au produit serverless et ce n'est pas le header authorization ça va être un autre header dans xGoogle quelque chose je ne l'ai pas en tête xGoogle authorization où votre token initial va être fourni au back-end et comme ça vous allez pouvoir retracer la chaîne le token du client arrive à API Gateway le token de API Gateway qui appelle le produit serverless vous avez bien deux tokens, le token du client et le token de API Gateway les deux qui arrivent sur le back-end serverless alors la différence entre token spécifique et token de compte de service le token spécifique, je ne sais pas ce que c'est c'est un token d'utilisateur et un token de compte de service c'est simplement l'identité du compte de service en fait il y a deux types de tokens qu'on peut utiliser avec des identités il faut appeler un access token et un identity token donc les access tokens vous pouvez les utiliser et vous devez les utiliser uniquement pour accéder aux API de Google Cloud ça s'appelle à n'importe quel API de Google Cloud vous utilisez un access token c'est suffisant par contre lorsque vous appelez cloud run, app engine derrière IAP et cloud function vous avez besoin d'un identity token donc pour porter votre identité et pour être authentifié auprès du service IAM lorsque vous appelez votre back-end comment protéger une application déployée sur App Engine pour y accéder uniquement à travers cloud VPN on peut pas c'est ce que je disais dans ma présentation c'est qu'en fait le contrôle ingress le ingress controller donc si je remets le slide c'est celui qui est celui qui est non qui va être ici voilà donc ce slide là en fait c'est pas possible avec App Engine avec App Engine vous avez uniquement des règles firewall et donc c'est uniquement des IP publics qui sont filtrés on peut pas filtrer des IP privés avec les firewall rules de App Engine donc impossible d'autoriser uniquement du trafic interne pour accéder à App Engine c'est uniquement pour Cloud Run et pour Cloud Function et j'ai pas en tête d'évolution possible de App Engine sur ce dossier là je peux toujours poser la question à Google mais là j'ai pas de je ne sais pas si c'est dans la roadmap ou pas alors attendez je viens d'appel excusez moi c'était mon téléphone qui était connecté sur voilà il y avait il est connecté sur mon casque Joanne je reprends la question l'instance Cloud Run de l'ESP Proxy utilisera donc xGoogleTruc et n'écrase donc pas notre token de connexion métier non ok d'accord ben voilà c'est le complément à la question parfait voilà donc mis à part le petit problème technique que je viens d'avoir avec mon casque je ne sais pas s'il y a d'autres questions en tout cas merci pour toutes ces questions c'était un c'était voilà c'était très clair donc ce n'est pas d'autres mes questions en tout cas je vous ah notre message qui est arrivé euh a-t-il les mêmes qualités euh que Cloud Armor deuxième partie j'ai pas compris la question je suis désolé je suis désolé ah le load balancer alors il y a quelque chose que j'ai oublié de mais de dire en tout cas merci de de me poser cette question là parce que j'ai oublié de dire quelque chose Google Frontend qui est une couche euh mais global à Google Cloud donc va filtrer en fonction du trafic autorisé et non autorisé mais il va aussi ajouter des filtres supplémentaires parce que c'est Google qui l'utilise notamment au niveau des couches les réseaux de niveau 3 et de niveau 4 lorsque vous avez des messages incomplets des IP partiels enfin bref du trafic un peu pourri quand vous avez ça automatiquement ce trafic pourri est écarté automatiquement par Google Frontend il faut savoir que le load balancer vient se greffer c'est aussi une feature de Google Frontend qui vient se greffer au-dessus de Google Frontend en fait le load balancer à Google Frontend c'est un petit peu la même chose c'est plutôt une déclinaison de Google Frontend ou peut-être une spécificité de Google Frontend pour configurer un load balancer dessus et sur ce load load balancer on y met des filtres supplémentaires on peut filtrer sur le contenu des requêtes sur l'origine des requêtes sur les headers contenus dans la requête on peut filtrer par exemple toutes les requêtes qui viennent d'origine de Russie on va les bloquer parce qu'on sait que les Russes sont assez actifs en termes de piratage on peut imaginer faire des filtres comme ça on va pouvoir scanner le trafic un peu bizarre avec des commandes SQL directement dans le trafic pour détecter les injections SQL directement dans le trafic et ça vous avez des règles prédéfinies sur Cloud Armor qui existe et que vous pouvez utiliser pour filtrer déjà tout ce trafic et toutes ces problématiques que vous allez avoir d'ailleurs leắt d' wisko